Bonjour Lucas, comment vous trouvez-vous sur un plan personnel, votre état de forme, après ce match très correct à Marseille, comment vous trouvez-vous ? Parce que je crois que vous avez passé les 50 matchs cette saison, peut-être 55, avec la sélection, donc où êtes-vous ? Non, je me sens bien, nous venons aussi travaillant en dehors du champ pour se recuperer et pouvoir terminer bien la temporada. Je, particulièrement, procuro me cuidar de la meilleure façon pour que je puisse être à disposition jusqu'à ce que soit terminée cette saison. Ce sont des matchs, c'est clair que parfois c'est un peu cansatif, mais nous devons être prêt et se préparer toujours pour finir la saison de la meilleure manière possible. Et ce que je viens essayer de faire, j'espère continuer de faire le meilleur pour t'aider à Lyon. Je me sens bien, je me sens bien dans cette équipe, je me sens bien physiquement, personnellement. Je cherche aussi beaucoup, je fais tout pour être bien, même en dehors du terrain. Il n'y a pas simplement le travail au quotidien, mais également en dehors du terrain, je fais tout pour être bien performant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs et parfois c'est un peu fatigant, mais c'est important de bien se préparer. En tout cas, moi, je fais de mon mieux, je donne tout pour être bien et performant pour mon équipe, pour aider mon équipe. À quoi vous attribuez le fait d'avoir fait une première partie de saison éblouissante avec beaucoup de buts, de passes décisives ? Et puis vous êtes moins en réussite sur cette année 2022 ? Comment est-ce que vous expliquez que la première partie de saison, vous avez fait des bons, vous étiez mieux, vous étiez mieux dans le champ et maintenant, vous êtes bien, vous êtes très bien. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Je pense que, conforme vous allez jouer bien, les adversaires vous connaissent plus et procurent un moyen de vous vous arrêter. Et c'est clair que je sens cette difficulté aujourd'hui. Je sais que je suis en train de faire un grand plus d'autres adversaires, mais je ne crois pas que je n'ai perdu ou j'ai perdu ou j'ai fait ce que je suis toujours faisant. Je pense que les chiffres montrent aussi ça. Je parle de gols et de passes décisives, mais je continue deiter les roubades de balles. les passes que l'on appelle le brésil de décisifs, ce n'est pas pour les lignes et que l'on peut finaliser. Donc, je procuro continuer à faire le meilleur, non seulement avec la balle en la front, mais sans la balle aussi. Je aide beaucoup à ma équipe. Et bien sûr que avec les goûts et les assistances, je suis beaucoup plus heureux et c'est ce que je procuro faire. Mais ça ne va toujours pas de manière que je souhaite. Je pense qu'aujourd'hui, les adversaires, les équipes, ont vraiment étudié mon jeu, mes caractéristiques. Et lorsque je suis face à des adversaires, aujourd'hui, ces adversaires me stoppent dans mon élan et dans mon football. L'adversaire me connaît beaucoup mieux maintenant. Alors, je ne crois pas avoir perdu, comme vous dites, parce que si vous regardez mes statistiques, mes statistiques sont bonnes au niveau de la possession de balles. Ce n'est pas toujours la passe décisive, mais c'est la passe qui va aider en arrière-plan à marquer. Donc, je ne pense pas que ce soit mauvais ou moins bien. Il faut aussi regarder que sans le ballon aussi, je suis performant. j'aide mon équipe, je fais tout pour être bien et pour être au mieux, pour aider mon équipe. Alors, c'est vrai que j'ai moins de statistiques au niveau de marquer des buts ou passes D, mais il faut aussi regarder sans le ballon ce que je peux faire et comment j'aide mon équipe. Justement, vous avez récupéré pas mal de ballons à Marseille, vous étiez un peu récupérateurs aussi. C'est une nouvelle facette de votre jeu ? Non, je pense que ce n'est pas une nouvelle. La temporada passée, j'ai aussi essayé de me aider beaucoup sans la balle. Je pense que c'est une caractéristique mienne. Je ne joue pas seulement avec la balle à pied. Quand je suis sans la balle, je cherche à aider mes amis, pour aller derrière elles, récupérer et faire le joueur. Et c'est sûr que si je peux faire des gols et donner des assistances, je vais être encore plus heureux. Mais je cherche à faire le meilleur pour que ma équipe puisse jouer le meilleur. Non, ce n'est pas nouveau. L'an dernier, si vous regardez bien, j'ai beaucoup aidé mon équipe sans le ballon. Je suis quelqu'un sans le ballon qui peut aider, récupérer. Je suis là pour le besoin de l'équipe et ça aide l'équipe. C'est clair que moi, je suis heureux quand je marque ou que j'ai fait une passe-dé. Mais je fais du mieux pour aider mon équipe. C'est vrai, à Marseille vous avez joué presque, vous avez récupéré des ballons, mais vous avez joué presque en deuxième attaquant. Oui, dépendant de la partie que je suis dans le camp, je pense que quand je suis sans ballon, notre marqueur commence avec nos joueurs. Et aussi, quand nous avons besoin de l'équipe, notre ataque commence avec nos joueurs. Donc, c'est un conjoint. Le football est joué ensemble. Donc, je pense que tous doivent faire toutes les fonctions et aider. Oui, c'est vrai que même sans le ballon, je suis quelqu'un avec le marquage. Je commence à aider les autres attaquants, effectivement. Mais le football, on attaque, on défend. C'est un ensemble, on est un groupe et on doit aider tous ensemble, quelle que soit la fonction et la position. Est-ce que le départ de Bruno, on l'a beaucoup dit, en première partie de saison, c'était votre complice sur le terrain et en dehors. Est-ce que ça vous a un petit peu affecté ? Et du coup, peut-être dans le jeu, vous avez eu du mal à retrouver un certain nombre de repères. Est-ce que ça peut compter, justement ? Je pense que perdre un joueur comme le Bruno, c'est toujours une grande perte. Parce qu'il est un joueur avec beaucoup de qualité, avec une vision de jeu différente et un joueur intelligente. Et quand vous perdez un joueur comme celui-ci, je ne suis pas que je perds. C'est le Lyon qui perd, avec la qualité qu'il avait pour notre équipe. Et oui, je pense que nous avons des connaissances. Il y a des connaissances, si vous connaissez-vous, si vous entendez, les choses fluient naturellement. Et avec le Bruno, j'ai beaucoup de ça. Mais comme je disais, non seulement je perds. Je pense que le Lyon perdeu avec la saison de lui. Mais nous devons continuer de continuer de travailler, parce qu'il existe d'autres grands joueurs dans notre équipe. Et pour que nous puissions continuer de faire le meilleur pour que le Lyon vienne. Perdre un joueur comme Bruno, ce n'est pas facile. C'est une grande perte. Pas simplement pour moi, mais pour tout le monde. Bruno est un joueur de grande qualité. C'est un joueur intelligent. On a tous perdu. Ce n'est pas Paqueta qui a perdu. On a tous perdu quelqu'un de grande qualité. C'est vrai que sur les terrains, les joueurs, on a des connexions. Et avec Bruno, j'avais ça. Ça coulait, c'était fluide. Mais je répète, ce n'est pas que moi qui ai perdu Bruno. C'est toute l'équipe qui a perdu un joueur de grande qualité. Mais il faut continuer. Il y a d'autres joueurs de grande qualité dans cette équipe. Et on doit tous trouver des connexions pour continuer et continuer à gagner. Vous avez un beau contrat ici à Lyon. Vous êtes bien installé. Vous avez le public avec vous. Malgré tout, beaucoup de choses vont peut-être se dire ou s'écrire à la fin de saison. Est-ce que votre avenir ici dépend aussi de la fin de saison de l'équipe? Vous avez un contrat unique ici. Je me sens bien à Lyon et je suis là pour aider l'équipe, mais c'est vrai qu'on est un peu triste de cette fin de saison, on ne s'attendait pas, on avait d'autres objectifs. Mais moi, je suis focalisée pour bien finir cette saison, la finir avec dignité pour l'année prochaine, se servir de tout ça pour encore faire mieux. Est-ce que c'est un rêve de pouvoir rejouer dans plusieurs saisons ou plus tard avec Bruno ? On soigne de jouer un jour avec Bruno de nouveau. Je pense que oui, c'est un rêve vivant et nous avons cette opportunité de jouer dans la sélection, c'est une grande opportunité. Nous savons que nous devons faire le meilleur de chacun dans nos clubs pour que nous puissions nous rencontrer dans la sélection, nous rencontrer et continuer avec ce que nous avons commencé ici à Lyon. Oui, je pense que oui, c'est un rêve un peu éveillé puisqu'on a la chance de pouvoir travailler en sélection, de jouer ensemble en sélection. Maintenant, à nous de faire de notre mieux dans chaque club, là où on est, pour pouvoir se retrouver avec ce maillot de la sélecent. C'est le dernier match à Metz. Malheureusement pour Metz, cette équipe est dernière du championnat. Est-ce que ce sont toujours des matchs dont il faut se méfier et qui n'est pas si facile que ça ? Oui, ils ont la qualité. Et nous avons, cette temporada, nous avons eu l'impression que les joueurs avec équipes, comme vous l'avez dit, nous faisaient beaucoup mal. Parce que nous n'avons pas la même concentration que les grands joueurs. Donc nous avons eu l'impression que nous avons eu l'impression que nous avons eu l'impression que nous avons totalement concentré. Parce que, indépendamment de la classification, il faut jouer pour chercher les trois points et toujours la victoire. Oui, de toute façon, il va falloir faire attention à cette équipe de Metz, s'ils ont leur qualité. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, ça peut être un match piège ou difficile parce que, dans cette saison, on a vu qu'on a pu fauter lors de rencontres avec des équipes « moins fortes », peut-être par manque de concentration. Donc je pense que tout ça, on a appris. Et là, il faut vraiment jouer pour revenir avec les trois points et la victoire. Quels sont les progrès que vous sentez de l'équipe, qui sont réguliers, constants depuis quelques semaines ? Je pense que un des points est ce que j'ai cité. Nous avons toujours fait des grands joueurs avec les équipes qui sont au top de la table. Nous avons perdu aussi, mais nous avons fait bons joueurs, même si nous avons gagné la victoire. Et je pense que nous avons appris un peu avec ces dérottes, avec les équipes qui sont debaixo de nous, par manque de concentration, comme je l'ai cité, ou par quelque autre motivo. Donc je pense que c'est clair dans notre tête que, indépendamment de l'équipe, le foc ou la concentration doit être la même et la volonté de gagner la même. Je pense, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un des points importants, c'est qu'en fait, indépendamment de l'équipe que l'on va rencontrer, il faut toujours avoir la volonté de gagner et garder cette concentration à 100% face à l'équipe que l'on affronte. Parce que c'est vrai qu'on a fait des grands matchs avec les équipes sur le haut du tableau, bien classées. Mais on a pêché sur des rencontres où les équipes étaient inférieures par manque de concentration. Donc je pense que là-dessus, on a progressé. Tu m'as été nommé au titre de meilleur joueur de la Ligue 1 de cette année avec Mbappé, Ben Yéder, Payet et Therrier. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour qui as-tu voté ? Oui, c'est un peu difficile d'être heureux avec un prémio individual quand le objectif non est atteint. Mais c'est un signal de que je suis dans le chemin correcte. Je suis heureux d'être 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 heureux. Je suis un peu triste parce que, en fait, lorsque l'objectif collectif n'est pas atteint, c'est difficile d'être heureux pour un objectif personnel, pour une nomination personnelle. Mais je sais, avec cette nomination, que je suis sur le bon chemin et que je cherche et je continue à m'améliorer. Est-ce que tu veux réveiller ton vote ? Qu'est-ce que tu veux réveiller ton vote ? Qu'est-ce que tu veux réveiller ton vote ? Qu'est-ce que tu veux réveiller ton vote ? Voté. Qu'est-ce que tu veux réveiller ton vote ? Non ? Il préfère ne pas vous le dire. Il faut jamais parler de ses votes en public. Il y a du travail en public. Je suis riche. C'est ça, il faut 75 ticks. Con chant, comment est-ce que tu veux réveiller ton vote ? On t'a debliller ton vote ? Je suis riche en compte.